Musique 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 Le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, les docteurs Kabandakuringa Gilbert, s'est entretenu le jeudi 19 janvier 2023 avec le chef de la délégation de l'Union Européenne en République démocratique du Congo, Madame Maltida Tchédwin. Au cours de leurs échanges, les deux personnalités ont abordé la manière dont l'Union Européenne compte soutenir la réforme de l'armée initiée par les ministres de la Défense nationale. A travers les projets intitulés « Unis pour la paix et la sécurité », cet organisme envisage d'apporter son aide en réhabilitant les infrastructures militaires existantes au profit des forces armées de la République démocratique du Congo. Ces projets qui vont s'étaler sur quatre ans s'occuperont également de la mise en œuvre de la politique de défense de la République démocratique du Congo. C'est un projet qui va durer pendant quatre ans et qui va accompagner la politique de défense du gouvernement. Nous avons échangé avec le ministre sur notre projet « Unis pour la paix et la sécurité » qui a été signé en décembre et qui va démarrer premier mars. Je voudrais remercier le ministre pour l'explication qu'il a donnée sur la politique de défense. On a bien lu le document auparavant, après son lancement à la fin de décembre. Et on va obtenir au cours de ce projet des comités de pilotage, des cartes d'échange pour assurer une mise en œuvre de la politique de défense de la RBC à travers ce projet. Et avoir une suivi politique et technique tout au long du projet. Alors le projet a été déjà élaboré avec les collègues qui étaient aussi en train d'élaborer la politique de défense congolaise. Alors les deux vont très bien ensemble et tout au long du projet on va discuter dans les détails comment faire pour renforcer les liens. Dans la même optique, la RDC et la Belgique s'accordent pour poursuivre la coopération militaire, surtout dans la formation des éléments des forces armées de la République démocratique du Congo. C'est ce qui ressort des entretiens du ministre de la Défense nationale avec l'ambassadeur Njo Ndekeou du Royaume de Belgique dans notre pays. D'après les diplomates belges, son pays a déjà formé à Kindou la 31e et 32e brigade des réactions rapides. Également parler de la deuxième phase de cette collaboration, des capacités, des soldats, mais également de leur mentalité, de leur respect des droits de l'ambassadeur et des droits de l'ambassadeur. Et c'est quelque chose que nous ne pouvons encore faire. Auparavant, dans la journée du mercredi 18 janvier 2023, le ministre de la Défense nationale s'est entretenu avec les anciens chefs d'état-major général, les anciens secrétaires généraux et inspecteurs généraux admis à la retraite. Au centre de leurs échanges, le nouveau document des politiques de défense mis en place par le ministre de la Défense nationale. Ces anciens responsables ayant assumé de hautes fonctions dans notre armée ont salué cette initiative. Au cours de cette rencontre, il était aussi question de partager les expériences des anciens généraux, comme l'expliquent les généraux à la retraite, un pas mal barra mot au filet bon. Et savoir faire un autre à nous, de disposer de surgrace à l'intérieur de nos pays, certaines industries, pour ne pas dépendre d'autres pays qui achèvent voileur sur la situation. Nous avons soutenu l'action du ministre de la Défense, tout simplement pour que nous puissions, au sein de notre pays, avoir tout le nécessaire qu'il faut pour le développement harmonieux de nos pays. Gouvernance et sécurisation de l'espace maritime de la communauté économique de l'Afrique centrale pour le développement d'une économie blé durable en Afrique centrale est le thème choisi pour la toute première conférence maritime de la COAC. Celle-ci a eu lieu le jeudi 19 janvier 2023, dans la salle des conférences et des souvenirs du Collège des Hauts-Jétis de Stratégie et de Défense de Kinshasa, sous la présidence du lieutenant-général Thieu Wesson Gessa, Christian, chef d'état-major général des Forces armées de la République démocratique du Congo. Cette conférence a regroupé, outre le président de la commission de la COAC, les hauts responsables des ministères du Conseil de Paix et de Sécurité et les experts attitrés, les chefs d'état-major général, les commandants en chef et les directeurs généraux des armées, des polices et des gendarmeries des dix pays membres présents à Kinshasa. Prenant la parole à l'ouverture des assises, le général Thieu Wesson s'est dit honoré par les choix faits à la RDC pour abriter cette conférence. Il a ensuite souhaité la cordiale bienvenue à ces hôtes de marque avant de leur demander de se sentir choisi à Kinshasa. L'intérêt particulier que les autorités suprêmes des états membres de la CAC attachent au secteur maritime, dévait une importance non négligeable à ce titre. Je voudrais me faire l'honneur au nom de son excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État et président en exercice de la communauté économique des états d'Afrique centrale, de vous souhaiter une chèreuse bienvenue et un agréable séjour à Kinshasa. Présent à ses travaux, l'angolais Gilberto da Piedade Versimo, président de la commission de la CAC, a exprimé sa profonde gratitude au président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, pour avoir facilité l'organisation de la conférence à Kinshasa. Il en a profité pour souligner l'importance de la sécurisation du Golfe de Guinée pour la promotion de l'économie sous-marraine de la communauté. Permettez-moi d'exprimer à son excellence M. Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, président de la République démocratique du Congo, président d'exercice de la conférence de chef d'État du gouvernement de la CAC et à son gouvernement, notre profonde gratitude pour l'accueil, les facilités, les attentions et prévenances dont nous bénéficions depuis notre arrivée ici à Kinshasa. Au terme des assises de cette conférence, quelques recommandations ont été formulées par les participants venus de l'Angola, du Burundi, du Cameroun, du Congo au Braza, du Gabon, de la République centrafricaine, de Sao Tomé et principe, de la Guinée équatoriale, du Tchad et de la République démocratique du Congo. Le gouverneur militaire de la province du Nord qui vaut le lieutenant général Constantin Makongwa a fait les déplacements de Gomaver Kassindi Loubiria ce 16 janvier 2023. Objectif, visite de compassion aux victimes de l'acte barbare de l'ADEF commis le dimanche dernier à l'église 8e CEPAC Kassindi Loubiria. Acte avec un bilan humain lourd des 14 morts et 76 blessés. Le gouverneur de la province du Nord qui vaut a à cette occasion donné quelques poches de sang. Il a pris en charge l'organisation des funérailles, mais aussi le 7 structures sanitaires et en reçu. Les différentes victimes ont été assistées et appuyées pour avoir des moyens afin de prendre en charge les blessés. Opportunité pour l'autorité provinciale de pouvoir passer le message de compassion du gouvernement central. Le chef de l'État, très affligé, nous a chargé de venir rapidement et de présenter ses sincères condoléances. L'évacuation de cas le plus urgent. Ça a été fait. Il y en a qui attendent encore. Nous avons fait descendre des ambulances pour le faire. Nous allons nous attendre pour procéder, pour lever du corps et pour les enterrements. S'adressant aux différentes personnes curieuses dans la cour de l'hôpital, le lieutenant général Constant du Macomba a parlé encore de mesures sécuritaires. Les ennemis de la République n'ont pas encore baissé les bras. Et j'encourage notre population pour leur dire de tenir toujours bon, d'être forts, parce que l'ennemi vise à terroriser notre population pour que cette dernière abandonne leur terre. Mais je suis convaincu, le chef de l'État l'a dit, que notre population est très rattachée à sa terre. Je les exhorte à éviter les entoupements, parce que l'ennemi, le terroriste, vise là où il y a les entoupements. Ce que nous devons être très vigilants. À tous les ténanciers des bars, des restaurants, des hôtels, des églises, à avoir des instruments, des détections, des métaux. Rappelez-vous que parmi les personnes décédées, il y a des enfants, des femmes et des hommes innocents. L'église, c'est là. À l'intérieur. Ah, c'est plein à l'intérieur. Donc, la débarcation, c'est à l'extérieur. Double cérémonie ce mercredi 18 janvier 2023 à la Petite Barrière. Il s'agit de l'inauguration officielle des Miradors le long des lignes frontalières entre la RDC et le Rwanda et la modernisation de l'axe routier Rampoint-Ruchuru, Petite Barrière, dénommée Avenue Rumangabo. La cérémonie a été présidée par le chef de l'exécutif provincial du Nord Kivu. Il s'agit de 26 Miradors. C'est tour de garde construite en cette période pendant laquelle la RDC est victime d'une agression par le Rwanda sous le label du M23. Des quatre postes de police et quatre blocs de toilettes ainsi que la modernisation de l'axe routier. Grand point, Ruchuru, Petite Barrière, construit un pavé sur financement propre du gouvernement provincial du Nord Kivu. Chose saluée par le lieutenant général, Constantin Dima, qui a appelé les utilisateurs à les maintenir dans un état optimal avec l'appui de la population. Je suis d'autant plus heureux que ces projets situants s'inscrivent parfaitement dans la vision de son essai président de la République, chef de l'État, commandant superbe des forces armées et de la police nationale congolaise. Celle de moderniser notre outil de défense afin de les hisser à la hauteur de la compétence des menaces sécuritaires. Le gouverneur a demandé aux autorités locales de veiller quotidiennement à ces ouvrages et surtout que cette avenue n'en redevienne une poubelle à cause de marchés pirates. Il faut dire que les travaux ont été exécutés par deux entreprises sélectionnées, à savoir NET et Biscar S.A.R.L., qui ont travaillé durant dix mois pour parvenir à cette modernisation. Leur de l'État va faire vers d'autres villes frontalières pour la conservation de nos limites. Peu après, le gouverneur militaire a procédé à la coupure des ribands symboliques, question de raviver le sentiment patriotique qui doit caractériser chacun de nous et travailler au développement du pays pour qu'il devienne meilleur. C'est par une visite de Mirador que la cérémonie a été bouclée avec l'autorisation officielle de la mise en service de ses ouvrages. Le gouverneur militaire de l'Étouril et le lieutenant général Luboyan Kachemondjouni a présidé ces mercredis la réunion extraordinaire du comité provincial de sécurité avec la participation de la FEC, le transporteur, le pétrolier de la province de l'Étouril. Au menu de l'air-échange la prise en charge des patrouillères la sécurité sur les accès routiers de la RN4 RN27 le route provincial et locale ainsi que l'avancement de travaux d'asphaltage de la voie urbaine. Un autre moment fort c'est la présence des représentants de MAPI mouvement d'autodéfense populaire de l'Utouril communément appelé ZAHIR. Devant les membres du comité provincial de sécurité le porte-parole de MAPI ZAHIR Bahadou Benjamin dit avoir écouté la voix de la raison celle du dialogue de réconciliation du peuple itourien et s'est dit être prêt d'adhérer au processus de paix de Nairobi initié par le chef de l'État Félix Antoine Zekil Chouloumbou exécuté fidèlement à Nitori par le lieutenant général Luboyanka Chomadjouni au regard de la volonté manifeste de MAPI ZAHIR d'adhérer au processus de PDDR16 une nouvelle ère qui s'ouvre à l'horizon où les violences les tensions communautaires le représailles ainsi que les provocations entre les groupes arrivés à Kisangani ce 17 janvier 2023 du commandant second en charge de l'administration et de la logistique de la troisième zone de défense le général des brigades John Sangwa reçu au pied de l'avion par le général des brigades Kelo Kelo Serafin chef l'état-major de cette même unité le commandant second Adem de la troisième zone de défense a eu droit aux honneurs militaires l'accueil qui m'a été réservé est chaleureux donc voilà je viens répondre à un devoir patriotique à l'accueil de la mise en place qui a été députée depuis novembre je crois octobre 2021 vous revenez de front mon général quel message particulier vous avez pour les hommes de troupes il faut retenir qu'après l'aéroport international de Bangoka une réunion de commandement a eu lieu à l'état-major troisième zone de défense c'est vendredi 20 janvier 2023 présidé par les commandants second en charge de l'administration et de la logistique le général des brigades Sangwa Mwemedi John et c'est conformément à sa note circulaire trois points étaient retenus à l'ordre du jour à savoir les contextes de la présence de la nouvelle équipe du commandement à la tête de la troisième zone de défense les défis à relever ainsi que la discipline et les divers en ce qui concerne le premier point le commandant second à Demloc a explicité les raisons pour lesquelles les commandants hommes se trouvent à Goma depuis sa nomination sans arriver à Kisangani où est situé l'état-major troisième zone de défense raison liée aux opérations compte tenu de la situation volatile sur terrain c'est pourquoi l'état-major troisième zone de défense devait travailler d'arrache-pied dans la planification et anticipation des opérations le défis à relever sont énormes les commandants second à Demloc a ordonné que les officiers de l'état-major soient repartis en groupe de travail en vue d'apporter un soutien considérable à ceux qui sont directement engagés au front en outre éviter les laxismes qui rend le membre de l'état-major faible et relever le niveau de l'état-major en créant des conditions de travail favorables arrêter donc de dormir car la troisième zone de défense ne se limite pas à la seule ville de Kisangani la discipline étant la mère des armées il a invité le membre de l'état-major troisième zone de défense à l'observance stricte du règlement de discipline militaire et à être apolitique car les officiers d'une zone de défense doivent être matures et loyaux avec un sens élevé de sacrifice c'est dans les divers que la parole était accordée aux chefs des départements qui ont soulevé diverses préoccupations dans différents domaines de travail il faut noter que le commandant second Adem Log a rencontré les questionnements de tout un chacun avant de lever la séance Le week-end dernier n'a pas été du tout repos pour le commandant secteur opérationnel nord-équateur adjoint en charge de l'administration et de la logistique le colonel diplômé des hautes études de stratégie et de la défense Mappé-le Germain a effectué du 14 au 15 janvier une visite d'inspection dans les territoires des Hongos et des Libengues question de se rendre compte lui-même de l'exécution des différentes directives et orientations de la haute hiérarchie militaire afin de garantir la paix et la sécurité à la population de cette partie de la république à Zongo le colonel des SD Mappé-le Germain a eu des entretiens avec le commandement du 113e bataillon naval et du 132e bataillon au sujet de la situation sécuritaire ainsi que sur la préservation de la paix à la population que le commandement de la centrale veut demander la mobilisation nationale que nous puissions envoyer nos enfants dans l'armée et maintenant le centre de Kitona a déjà un effet qui peut aider Le commandant secteur opérationnel nord-équataire adjoint en charge de l'administration et de la logistique a effectué une randonnée les longues de la rivière ou Bangui en frontière avec la république Centrafrique dans les territoires de Libéngué après avoir échangé avec l'administrateur du territoire et les différents services de sécurité et de renseignement le colonel décidé Mappé le Germain a fait la ronde des grandes acteurs de Libéngué en passant à l'aérodrome de Libéngué et les anciens bâtiments censés abriter la plus grande université d'Afrique centrale aujourd'hui inachevé et éventuelle poche d'insécurité de ce territoire c'est aux environs de 17h40 que l'escorte du commandant secteur opérationnel nord-équataire adjoint en charge de la administration et de la logistique est rentré à Gemena une délégation de médecins chirurgiens militaires et civils belges ont effectué ce samedi 21 janvier 2023 une visite de travail à l'hôpital militaire central au camp lieutenant-colonel Kokolo l'objectif de cette visite était de procéder à une évaluation de conditions de travail dans cette formation médicale en vue d'une potentielle collaboration entre le ministère de la santé le corps de santé militaire des forces armées de la république démocratique du Congo et l'armée belge la délégation a également analysé la mise en place d'un appui médical ponctuel en 2023 en faveur du corps de santé militaire des forces armées de la république démocratique du Congo après la présentation de l'hôpital la délégation a visité sous la conduite du général de brigade Kikobi Asambili déni la salle d'opération le quartier opératoire moderne réfectionné par le commandant suprême à travers la maison civile les laboratoires l'imagerie médicale le service des urgences le service des réanimations et le bloc des blessés des guerres hospitalisés déjà et soignés au sein de cette structure sanitaire de notre armée voici les impressions du colonel médecin belge voici les impressions du colonel médecin de l'armée belge alors on va bien préparer le projet donc on va identifier qui est euh le projet de l'hôpital Je ne peux pas dire que c'est de l'ordinaire, c'est tout simplement parce qu'il y a une diplomatie qui a été menée par le commandant suprême et qui a abouti au fait qu'ils viennent voir nos conditions. Et avoir l'objet de leur mission, ça nous permet de comprendre qu'aujourd'hui nous pouvons aussi toujours nous préparer à pouvoir faire face aux médecins d'autres armées du monde. La Belgique, c'est une vieille armée qui a de l'expérience militaire médicale, des guerres. Et si aujourd'hui nous devons commencer à préparer des échanges éventuels techniques avec eux, ça nous interpelle. Nous aussi nous devons être prêts à avoir un minimum possible de conditions de travail, maîtrise des compétences à notre niveau afin que nous soyons à mesure de temps en temps de faire des rétextes. L'instruction de l'affaire contre le commissaire supérieur Lokeso Koso Karin et le brigadier en chef Tokis Kumbu Gerard poursuivit pour maître de Rossi Mukendichi Manga suit son cours normal en appel devant la haute cour militaire. A l'audience du jeudi 19 janvier 2023, tenuée à Kinshasa, la cour a entendu en qualité de renseignant le commissaire supérieur Kilouba Kiboué-Jean, chef P2 adjoint chargé des opérations au commissariat provincial de la police de la ville. Le comparant a été engagé sous la prévention de violations des consignes mises également à charge de la prévenue Lokeso. Pour lui, le 24 février 2018, le commissaire supérieur Lokeso Koso Karin, commandant de l'escadron de la police de Mohamba, avait reçu la consigne de la hiérarchie de ne pas doter et utiliser les munitions létales pour encadrer la marche du comité laïc de coordination organisée le 25 février 2018 dans la commune de Lemba, où Rossi Mukendichi a attrapé la balle mortelle. La défense a demandé à la cour d'écarter cette prévention car sa cliente n'a pas reçu la consigne particulière. Le ministère public, représenté par le colonel magistrat Longuango Moini-Richard, a réitéré sa requête de comparution du commissaire provincial de police de la ville de Kinshasa, justement pour préciser la nature de cette consigne. La haute cour militaire, présidée par le général de brigade Ekofo Inganya-Martin, après débat, a renvoyé la cause au jeudi 26 janvier 2023. ...à la prochaine audience, à ce sujet-là. Si vous avez des réactions au sujet de ces questions-là, on peut en débattre jeudi prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada